Son Excellence le Président de la République vient de tenir une réunion d'évaluation de la sécurité avec un nouvel élément de voir les perspectives d'avenir sous approche ou à long terme. La réunion s'est tenue en commune Guihanga de la province de Boubanza. La réunion a été introduite par le gouverneur de la province de Boubanza qui a indiqué que sa province est calme et que la population est au travail mais il y a un défi, la pluie comme d'ailleurs dans d'autres provinces n'est pas régulière. Il y a par exemple des cas étranges peut-être, là où des collines voisinantes, l'une a de la pluie, l'autre n'en a pas. Mais la conclusion est que de toutes les façons les récords seront bons et tout le monde aura à manger. D'ailleurs surtout que la production agricole s'est multipliée à plusieurs fois. Alors, comme vous êtes habitué à ce genre de réunion, il s'est fait remarquer que, il est vrai, la situation de sécurité au Burundi est très bonne mais il y a des cas isolés. On a toujours des crimes enregistrés suite peut-être aux conflits fonciers ou tout simplement des... il y a de la sorcellerie qui est parlée ici et là. Il y a aussi des accidents routiers qui malheureusement emportent des vies humaines. mais il y a normalement une pratique d'amende. Il est vrai, il y a de l'argent qui entre dans les poches, dans les déniers publics mais il y a une loi qui va bientôt être appliquée. C'est-à-dire, on va retirer des points au permis des conducteurs et à un certain moment, si les points sont épuisés, on va retirer le permis de conduire au chauffeur. Et une autre chose, c'est que cette réunion se tient au moment où le Burundi moralement se porte bien. Se porte bien avec une production agricole de l'été qui s'est multipliée par six avec la décision des Nations Unies de retirer le Burundi de son ordre du jour régulier, mensuellement ou trimestriellement et pour le moment, son Excellence le Président de la République a pris en tout cas l'opportunité de féliciter tout le monde qui contribue au niveau du comité mixte de sécurité surtout une année, une année pas comme les autres, une année des élections une année où il y a eu des moments où c'était comme un moment en tout cas avant que l'on ait de nouveau leader du pays mais tout le monde a travaillé pour assurer la sécurité et en tout cas il les a félicités et il les a demandé que surtout avec les fêtes qui vont arriver de s'assurer que les Burundais fêtent Noël et bonne année en toute quiétude il a appelé le comité mixte, le comité mixte de sécurité qui sont les piliers de l'étangue et l'étangue de s'assurer à ce qu'il corabore et pour que, il a vraiment souligné, il a rappelé que le Burundi a traversé des moments difficiles qu'on les a traversés que le moment est venu pour que les Burundais la population burundaise se sente à l'aise qu'elle se sente protégée et qu'il y ait des promesses, en tout cas des meilleurs à venir il y a une décision qui a été prise par l'Ouvenema qui l'a appelée la protection de la production c'est-à-dire que le gouvernement va bientôt fixer les prix des sémences mais aussi les prix des récoltes c'est-à-dire que les commerçants spéculateurs qui donnent très peu d'argent aux cultivateurs ça ne veut pas se réintroduire dans le système commercial au Burundi c'est-à-dire que s'il y a des gens qui investissent dans l'agriculture il faut qu'il y ait aussi un bénéfice donc bientôt on va fixer les prix des sémences on va fixer le prix des récoltes et par conséquent le gouvernement va acheter à tous ceux de la part de ceux qui veulent vendre et le jour où il y aura carence c'est le gouvernement qui à son tour va vendre à la population il a terminé en demandant au comité ministre de sécurité qu'il a appelé le pilier de l'État de l'État de l'État de l'État parce que que ce soit au niveau provincial au niveau armé, au niveau police au niveau administration et au niveau justice ce sont tous des parents qui doivent veiller à la vie de Burundi comme si c'était leur fils ou fille c'est leur fils ou fille qui vont vendre à l'État de l'État de l'État et à l'État de l'État de l'État et à l'État de l'État ...